I wish I could love you down right now, I wanna get you to the floor Comme Alive signé Chroméo sur Radio Topside, 8h30, 31 minutes, c'est le moment de retrouver votre chronique santé, bien-être avec Christelle et son invité. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur, votre radio de proximité à Menton. Plongée au cœur de la musique. Et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle chronique TopSanté. Et ce, c'est aujourd'hui, nous accueillons Nicolas Chouepf. Bonjour Nicolas. Bonjour Christelle. Alors écoute, tu viens nous rencontrer pour nous parler du soin RVF. Mais tout d'abord, parle-nous un petit peu de toi. Où exerces-tu ? Alors, je suis tarothérapeute et praticien en soins RVF, donc pour Résonance Vibratoire Fréquentielle. J'exerce sur Nice, dans le quartier République. Oui. Moi, j'aime bien dire de mon rôle de thérapeute qu'il consiste à accompagner mes consultants, à mieux comprendre leur présent, ici et maintenant, pour pouvoir poser des réponses aux situations qui se présentent à eux de façon pertinente, et puis pouvoir ainsi définir l'orientation de leur devenir. D'accord. Alors, à qui s'adresse, enfin non, déjà avant de savoir à qui s'adresse cette technique, peux-tu nous dire un petit peu ce qu'est le soin RVF, qu'on comprenne un petit peu mieux ? Alors, le soin RVF, c'est une technique de soin vibratoire, c'est-à-dire qu'on travaille sur de l'information qui est venue s'installer dans nos cellules. C'est le principe de la mémoire cellulaire. D'accord. Cette mémoire cellulaire, comment est-ce qu'elle est arrivée en nous ? Ça peut être de différentes façons. Donc, par des événements qui peuvent être arrivés dans la petite enfance, quand on était aussi dans le ventre de notre mère, on appelle ça des mémoires intra-utérines. Oui. Mais aussi, ça peut être un héritage des générations qui nous précèdent, ce qu'ont pu vivre nos parents, nos grands-parents, voire même nos arrière-grands-parents. Et on dit que ça peut remonter comme ça. Oui, qui se retransmet. Voilà, neuf générations. Ah oui, quand même. Donc, l'influence peut remonter à loin. Donc, d'où l'intérêt de traiter nos problèmes pour éviter, en fait, de les transmettre à nos futures générations. Plus on travaille sur soi et moins on transmet à ceux qui suivent. D'accord. Alors, à qui s'adresse cette technique et qu'est-ce qu'on traite exactement ? Alors, cette technique, elle s'adresse à tout le monde. Et j'ai même envie de dire, globalement, même à tous les êtres vivants. D'accord. Qu'est-ce qu'on traite ? Donc, on va traiter ces mémoires qui sont à l'origine de certains de nos comportements, de certains de même de nos débordements émotionnels. D'accord. À l'origine des blessures telles que l'a définie Lisbordeau. Ça peut être aussi des croyances limitantes. Les fameuses phrases « j'y arriverai jamais » ou « je ne mérite pas d'obtenir ça » ou des choses comme ça qui font qu'on va passer à côté de choses qui auraient pu être constructives pour nous. Et puis, de façon générale, tous les types de schémas psychiques qui vont venir un petit peu parasiter notre quotidien et nous rendre la vie un peu plus difficile. D'accord. Alors, que peut-on espérer à l'issue d'une ou plusieurs séances ? Parce que je suppose qu'il en faut quelques-unes. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer comme mieux-être ? En fait, le principe, l'objectif de ce soin, c'est de réactiver ce qui est inscrit en nous en termes de solutions et en termes de bonnes réponses. Donc, il s'agit de se ressouvenir de ce qui est enfoui quelque part dans notre inconscient et qui est caché derrière l'écran de fumée de ces mémoires cellulaires. Donc, le principe, c'est se ressouvenir de ça, faire ressurgir en nous ces bonnes réponses pour pouvoir dépasser les pensées limitantes ou les systèmes de schémas psychiques limitants. D'accord. Ok. Et même si cela est personnel à chacun, sur combien de séances doit-on compter pour réussir à traiter un problème ? Alors, des fois, une séance suffit. Je remarque quand même d'expérience que c'est souvent au bout de deux, trois séances que le soin se fait ressentir de façon plus concrète. Ok. Il faut les espacer de plusieurs semaines ou travailler de façon plutôt groupée ? Alors, ça va un peu dépendre des situations. Et ce qui est important dans ce genre de cas, c'est d'écouter soi-même et son intuition. Moi, ma recommandation, c'est quand même de faire trois soins, par exemple, à trois, quatre semaines d'intervalle pour bien ancrer en soi les effets du soin. Et puis, donc, si par exemple, on a besoin de passer une période difficile qui peut être une période de stress ou d'un événement particulier. Donc, ces trois soins vont bien accompagner. Pour les personnes qui veulent faire plus, qui viennent plus dans l'esprit connaissance de soi. On peut, à partir de là, venir tous les trois, quatre mois en fonction du besoin. Oui, pour un travail de longue haleine sur le long terme. Ok, d'accord, ça marche. Explique-nous un petit peu comment se déroule une séance avec toi ? Alors, une séance, elle va se dérouler en deux temps. Le premier temps, ça va être le soin en lui-même. Et le deuxième temps, ça va être un temps d'échange pour mettre en perspective ce qui est sorti dans le soin. Alors, le soin en lui-même, il se passe, donc, mon consultant vient, s'allonge sur la table de travail. Donc, ça se passe allongé et habillé. Moi, je prends le pouls et c'est le pouls qui va me guider du début à la fin du soin. Donc, dans un premier temps, je vais commencer par, on va dire, stabiliser, harmoniser vibratoirement l'ensemble de, comment dire, du corps, de la personne. Puis ensuite, toujours avec le pouls, je vais aller chercher une mémoire. D'accord. Et puis, la réponse à cette mémoire. Donc, j'ai des petits supports informés qui ont l'information vibratoire de ces mémoires, des réponses à ces mémoires. Puis, je vais rassembler cette mémoire et cette réponse avec une des 13 fréquences qui correspond à un diapason. Quand j'ai ces supports informés, je vais chercher sur le corps de mon consultant le point d'entrée. Je vais déposer mes supports et puis, je vais faire sonner le diapason correspondant à la fréquence au-dessus de ces supports. Le pouls m'indiquera le moment où je peux arrêter et je vais recommencer ce protocole une dizaine de fois dans un soin. D'accord. Voilà. Super. C'est vraiment très intéressant et je vous engage vraiment tous à aller tester pour l'avoir testé lorsqu'on s'est rencontrés tous les deux. C'est vraiment très impressionnant. Parle-nous un petit peu de la formation, de ta formation que tu as suivie. Alors, ma formation s'est passée en plusieurs modules. Le premier module consiste à faire un travail sur soi à travers la symbolique des nombres. Donc, ça, c'est un peu la porte d'entrée dans la formation parce qu'il est important que le thérapeute ait pris aussi conscience de ce qu'il porte. Oui, bien sûr. Puis ensuite, les autres modules sont espacés sur plusieurs mois. Puis, étape par étape, module après module, on découvre les différentes étapes du soin. On va toujours un peu plus loin dans le protocole jusqu'au dernier module qui est le module de professionnalisation. C'est vraiment très, très intéressant. Comment savoir que nous sommes auprès d'un bon ou d'une bonne thérapeute ? Alors, le bon ou la bonne thérapeute, en fait, c'est le ou la thérapeute qui est en bonne résonance avec nous. Et comment savoir si c'est la bonne résonance ? Moi, je m'en remets à la synchronicité. La synchronicité, c'est le hasard qui fait bien les choses. On va être en résonance avec une personne avec qui on a quelque chose en commun, soit quelque chose de complémentaire, soit quelque chose d'identique. Donc, s'il y a une personne avec qui on n'est pas en résonance, on va même peut-être passer à côté sans l'avoir, tout simplement. Donc, quand vous rencontrez un thérapeute, c'est qu'il a quelque chose à vous apporter. Et à partir de là, c'est celui qui va vous apporter ce qu'il faut. Dis-moi, Nicolas, une dernière petite question. Est-ce que cette pratique se développe dans des secteurs particuliers, en dehors du libéral ? Est-ce qu'on peut le rencontrer dans des entreprises ou dans les hôpitaux ? Ou pas encore, ça reste encore un petit peu... Non, malheureusement, on est dans le domaine de la physique quantique et ça relève un petit peu de la médecine quantique qui travaille sur l'information. Et pour l'instant, c'est encore quelque chose qui reste assez marginal, malheureusement, à côté de la médecine qui travaille sur la biologie. Et malheureusement, je pense que ces deux médecines sont parfaitement complémentaires. Oui, totalement. Et je reste confiance sur le fait que la médecine quantique, c'est pour moi une médecine d'avenir et qu'à terme, ce genre de technique viendront accompagner les techniques qu'on connaît aujourd'hui en biologie. Écoute, merci Nicolas pour toutes ces explications. Merci pour ton intervention. Donc, à tous nos auditeurs, s'ils veulent te retrouver, donc c'est Nicolas Chouap, vous le retrouvez sur Nice, rue de la République. Avenue de la République. De toute façon, vous aurez toutes les informations sur le site de Radio Topside. Et bien sûr, vous pourrez retrouver le podcast de cette interview. Je vous remercie beaucoup Nicolas. Merci Christelle. Et bonne soirée à vous tous. Merci Jérôme. Bonne soirée. Top, 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 topside. La radio. Et le retour de la musique sur Radio Topside à 18h passées de 42 minutes. Si vous venez de nous rejoindre, on vous souhaite la bienvenue. Encore un quart d'heure à passer ensemble. Et notre invité, que vous avez pu avoir le plaisir d'avoir dans notre studio ce soir en direct, le son, l'image au rendez-vous. Vous pourrez le retrouver en podcast, en audio et en vidéo dès la semaine prochaine.